bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire nous allons poursuivre l'explication des noms du peuple et du royaume aquin et en faisant cet exercice là cela nous replonge pleinement dans l'histoire de ses royaumes et de ses peuples alors nous allons expliquer le nom wassa aujourd'hui bon je peux dire depuis le 18e siècle on a deux royaumes wassa anciennement il n'était pas ainsi avant le 18e siècle il n'y avait pas deux royaumes wassa il y en avait un seul dont les a dans les actuels héritiers sont les dirigeants sont les rois du wassa fayasé depuis le 16e siècle les documents écrits notamment hollandais parle du royaume wassa mais quelquefois dans les documents il est appelé bassa ou bassia oh je vous ai expliqué que le préfixe ba indique aussi la noblesse même encore aujourd'hui en pays baoulé quand on dit ba ça désigne à la fois l'enfant et le noble mais d'où vient wassa donc wa c'est le c'est le plus réel de bas donc ça ça désigne la guerre comme je vous l'ai dit comme on le voit dans asaphos saïe sans vie à santé etc donc wassa c'est à dire les guerriers nobles les guerriers nobles et c'est eux qui ont créé le royaume wassa mais au 18e siècle il ya des akwamu qui ont quitté l'akwamu parce que l'akwamu va connaître une guerre civile dans laquelle vont s'impliquer les deux royaumes achim à savoir achim abuakwa et achim kotoku vous pouvez regarder ma vidéo sur l'aquapem sur le royaume aquapem et vous aurez les détails et donc ces akwamu là sont d'abord venu demander refuge quand la guerre civile a éclaté en akwamu ils sont venus demander refuge au roi du wassa le roi du wassa qui lui est du matriclan à samankoma j'ai fait aussi une vidéo sur ce matriclan le matriclan à samankoma ou ma folie qu'on appelle aussi et qu'on a gêné en un chantier ce matriclan est appelé bretou ils ont demandé asile mais quand quand la chantier à travers ses conquêtes a attaqué le wassa autour de 1726 27 28 de le roi du wassa qui en ce moment s'appelait nsifol à saré a dû se réfugier sur la côte notamment en pays aranta et qu'est ce qui s'est passé ces réfugiés à kwamu qui était dans le wassa ont tourné le dos à l'air sugerie et ont pris le parti du conquérant achanti et à la fin du conflit quand les achanti ont gagné la guerre vis-à-vis du wassa les achanti leur ont permis ont permis à ces akwamu là qui ont eu une attitude de traîtrise de créer le royaume wassa amamfi qu'est ce que cela veut dire wassa amamfi c'est à dire les nobles guerriers au milieu du pays amamfi milieu c'est à dire que ils ont créé un royaume au milieu d'un pays qui existait qui préexistait au milieu d'un royaume qui préexistait et donc l'ancien royaume wassa toujours avec les mêmes dirigeants assamankoma qui ont eu deux grands rois notamment animerie pagny et animerie kwaou vont prendre alors le nom de wassa fayas wassa noble guerrier fayas c'est à dire la colère tombe fayas faché assez par terre veut dire que la colère se calme la colère s'apaise oui parce qu'ils estiment avoir été trahi par ceux qu'ils ont accueilli c'est à kwamu qu'ils ont accueilli elle la plupart de ses dirigeants comme à kwamu étaient de clan abradé et le clan abradé voilà mais il faut dire aussi que dans la région anciennement il y avait un royaume qu'on appelait adoum d'ailleurs les annoncs de côte d'ivoire leur nom en fait c'est adoum dont ils ont mis le plus réel qui est devenu un homme et puis ensuite un homme adoum ça veut dire simplement l'armée l'armée mais les adoum les fondateurs du royaume adoum qui sont du clan agona c'est d'ailleurs ce clan ce clan là aussi qui a fondé le grand royaume d'antira qui a appelé mvavile chez les enzema j'ai les enzema comme moi je suis enzema par ma mère mais c'est sur le matriclan auquel j'appartiens matriclan en vavile ou agona ou anana alors le royaume d'adoum va être vaincu par le wassa et ça les traditions ne veulent pas reconnaître cela les hommes veulent toujours se glorifier et c'est pour ça que souvent nous les historiens nous sommes confrontés à ces choses là quand on révèle des points de l'histoire les gens ne veulent pas en tenir compte alors vous voyez que les traditions orales d'adoum font un blackout font silence sur les défaites face au wassa au royaume wassa ils ont été défaits anciennement ils étaient un royaume indépendant le royaume adoum vous voyez donc c'est cela le royaume d'ailleurs le royaume a été vaincu par le wassa son nom a été ôté de la liste des rois d'adoum et quand ils ont été vaincu par le wassa c'est à dire les futurs enfin les rois qui par la suite vont donner le nom de wassa fait assez à leur royaume qu'est ce qui va se passer maintenant le royaume d'adoum va devenir simplement une chefferie au sein du wassa fait assez et aujourd'hui encore alors cette chefferie a connu sur le nom de adoum bansou bansou c'est à dire littéralement sur le gouvernement le lieu du gouvernement cela prouve que anciennement ils étaient un royaume indépendant autonome donc adoum bansou ça veut dire l'armée du gouvernement établi l'armée du gouvernement établi mais il se trouve que depuis la défaite face au wassa bon ils sont devenus simplement une chefferie au sein du royaume wassa qui depuis je peux dire 1730 a pris le nom de wassa fait assez voilà nous venons d'expliquer le nom adoum wassa fait assez ou à sa main fille nous allons expliquer un nom aussi c'est celui de nkonya nkonya c'est le nom d'un sous-groupe guan je vous ai dit que les guan sont très proches des akins et que beaucoup de groupes d'extraction guan ont peuplé l'espace des akins lagunaire en côte d'ivoire les etsis sont des guan ils ont peuplé massivement le pays éotile et puis le pays haïsi les abrem qui vont devenir les futurs aladiens sont des guan alors nkonya ça veut dire quoi quoi ça veut dire se battre ya ça veut dire douleur c'est à dire la douleur de l'affrontement la douleur de la lutte nkonya c'est un nom d'un sous-groupe guan le professe n s'indique le pluriel donc série de la douleur de ceux qui se battent de ceux qui lutte mais tenez vous bien chez les akwamu le nom qu'on a été un titre de noblesse le nom qu'on a était un titre de noblesse donc je viens d'expliquer ainsi quatre noms je vais m'arrêter à ça je vais m'arrêter à ces quatre noms là je vais m'arrêter à ces quatre noms je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université félix oufouette boigny une université qui a bien capital économique de la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest j'ai fait une vidéo sur le nom de jula j'ai vu de nombreux commentaires etc quelqu'un qui disait mais le professeur nyamke kojo a parlé de jula mais n'a pas parlé de jula en tant qu'ethnie il a parlé de jula en tant que commerçant des gens qui menaient une activité économique c'est cela il me demande si celui-là a pris le temps de lire la thèse du professeur nyamke kojo georges ça je ne suis pas sûr moi j'ai pris le temps de lire les deux tomes de sa thèse d'état je vous remercie je vous souhaite une bonne journée que dieu tout puissant libère la côte d'ivoire l'afrique et le monde de ce virus covid 19 merci encore et bonne journée à tous